On parle évidemment de reconquête amoureuse, mais aussi du moteur de cette dernière. Et je peux d'ores et déjà vous dire que si c'est le regret, il y a des chances qu'on aille droit dans le mur. On discute cette idée et comme d'habitude, tout ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarci.com. Ravi de vous retrouver dans une Laponie où le printemps tarde clairement à venir. Où la lumière est extrêmement bizarre. Donc pour rien vous cacher, ça fait 20 minutes que je tourne un peu partout dans le jardin pour essayer de trouver un angle qui soit à peu près correct. J'espère qu'en tout cas, le tout sera regardable de votre côté. On s'intéresse aujourd'hui à un sentiment que j'ai envie d'appeler une puissance. Une puissance qui va pousser bien souvent à la catastrophe. Le mot est un petit peu grand. Mais à faire pas mal d'erreurs, à ressasser, à se trouver dans une forme de lancinance et à ne absolument plus pouvoir avancer dans sa reconquête amoureuse. Ce sentiment, on peut lui donner un nom immédiatement, c'est le regret, le remords. Vous l'appelez comme vous voulez, mais on sait comment ça fonctionne face à une terrible épreuve. Les ressentis vont prendre le pas sur la réflexion. D'ailleurs, finalement, à bien y réfléchir, l'épreuve n'a pas besoin d'être si terrible que ça. On le sait, la lucidité peut se perdre, finalement, dès que nos émotions sont un petit peu chamboulées. Là, on se trouve face à un cataclysme, une rupture amoureuse. Donc, cette perte de lucidité, elle est tout à fait normale, tout à fait compréhensible. Pour fixer les choses, on comprend assez simplement qu'au moment d'une rupture amoureuse, au moment d'une histoire qui était continue et qui s'arrête relativement brutalement, même si on avait peut-être de votre côté compris que c'était un peu la fin, que ça ne sentait pas bon, que le coup près allait potentiellement tomber, on est quand même dans quelque chose de violent, on est quand même dans une décision unilatérale et bien souvent dans un schéma où nous, on aurait aimé avoir un peu plus droit à la parole, un peu plus droit à une seconde chance, à une capacité de démonstration, d'évolution, etc. Quoi qu'il en soit, au moment de cette rupture amoureuse, qu'est-ce que nous, on fait intellectuellement ? On se replonge, non pas dans l'avenir, mais dans ce qui s'est passé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, peut-être quelques années, au moment de la naissance des potentielles erreurs qui ont été faites, qu'elles soient comportementales, qu'elles soient verbales, où on va nous-mêmes analyser et pointer du doigt ces dernières en disant, effectivement, là, j'aurais peut-être dû faire ci, j'aurais dû me comporter comme ça, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais... bref, j'aurais dû, j'aurais pu. Ce système de réflexion-là, il va véritablement s'imprégner dans notre cerveau comme une forme de contrat de rédemption. Il va falloir que la personne que j'ai face à moi accepte de croire et de voir que mon évolution est basée sur les reproches qu'on peut me faire et qu'il y a une véritable, sincère volonté d'avancer et de faire amende honorable. Le problème, c'est que quand ce regret devient le moteur de la reconquête amoureuse, eh bien, malheureusement, on a souvent tendance à se prendre un mur en plein visage. Pourquoi et comment ? C'est exactement ce qu'on va essayer d'élucider ensemble à travers, comme bien souvent, deux parties différentes. La première, c'est qu'il faut noter qu'au moment de la rupture amoureuse, il va y avoir des bases émotionnelles qui sont complètement différentes entre nous et notre ex. J'ai même envie de parler plus que de bases émotionnelles, d'enjeux relationnels qui sont aux antipodes l'un de l'autre. Pour la personne qu'on a face à nous, qu'est-ce que c'est qu'une rupture ? Ça, on l'a statué des centaines de milliers de fois, c'est une volonté de contraste. On a donc quelqu'un face à nous qui a pris une décision qui n'est pas une décision facile, qui entraîne de la culpabilité, je vous le rappelle, mais qui exprime la volonté de quelque chose de nouveau, d'une dynamique qui soit différente, d'un cheminement qui s'éloigne de la potentialité d'évoluer à nos côtés. De notre côté à nous, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans la volonté de rédemption, comme on le disait à l'instant, on est plus, et assez instinctivement, assez naturellement, dans la vision du « il faudrait » d'ailleurs c'est quelque chose qu'on entend souvent, « il faudrait que je redevienne l'ancien moi », cette personne qui, à l'époque, avait réussi à séduire, qui avait réussi à entretenir quelque chose de beau, qui avait fait des promesses qu'il n'a peut-être pas tenues, si je les tiens aujourd'hui, avec une évolution et avec un pardon, avec un genou à terre, peut-être qu'effectivement, je pourrais revenir dans les bonnes grâces de la personne que j'ai face à moi. » Donc finalement, on est dans cette idée que nous, on veut faire un plat différent, si vous voulez, mais on va utiliser exactement les mêmes ingrédients. Et à partir de là, on comprend la dissension entre, d'un côté, la volonté de contraste, et de l'autre, nous qui sommes plutôt dans l'amende honorable, dans l'explication, dans l'argumentation, dans ce genre de choses. La discussion classique où le regret est l'élément qui motive notre prise de parole et nos explications vis-à-vis de notre ex. C'est cet argument autour de ma capacité à changer, les efforts que je vais pouvoir faire, etc. Et face à nous, quelqu'un qui nous répond que, « Non, mais moi, je ne veux plus, je ne peux plus, je t'ai déjà laissé X chance, j'ai vu que, etc. », il y a une décrédibilisation du changement. Alors vous allez me dire, « Bah ouais, mais moi, tu me parlais d'être dans le passé et finalement, avec des promesses, je suis plutôt dans le futur. » Bah oui et non. Certes, les résultats seraient différents, mais encore une fois, c'est basé autour des mêmes ingrédients. Vous êtes dans l'idée que si on m'a reproché, si ça et ça, eh bien, c'est exactement ces points-là que je vais combler pour ressembler à, finalement, la personne que mon ex désire. Le problème, c'est que ce statut, cette idée que votre ex partage avec vous, ce n'est pas le fait que si ces points-là étaient, comment dire, cochés, si vous aviez ces qualités ou vous retiriez ces défauts ou si vous ne faisiez plus comme ci ou vous ne faisiez pas comme ça, on ne tomberait pas nécessairement amoureux de vous ou amoureuse. On vous explique juste que ceux-là sont les causes de ma moindre volonté de partager du temps avec toi. Mais parfois, même souvent, le mal est déjà fait et inverser ce genre de choses ne sert pas à grand-chose. On a effectivement quelqu'un qui, face à nous, part dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de différent. Et le regret, comment savoir si, finalement, c'est lui qui est le moteur de ma vision des choses ? C'est assez simple. Dans mon discours, si je suis dans la démonstration, si je suis dans la nostalgie, si je suis dans l'explication de la différence qui existe entre ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit, vous voyez ça comme vous voulez, et la manière dont mon ex le conçoit et l'a compris, techniquement, c'est que je suis en train, effectivement, de trouver des circonstances atténuantes et d'expliquer que je vais évoluer sur ces critères particuliers qui sont donc les reproches qu'on peut me faire. Donc, on voit assez simplement qu'on rentre un petit peu dans la roue du hamster et puis qu'on va réfléchir autour de ça en se disant, voilà, ça, moi, c'est les critères qui ont fait que, c'est les motifs de la rupture, c'est exactement ce que je dois inverser. Et c'est pour ça que j'ai dit, et je sais que j'ai été critiqué pour ça, mais je dis bien souvent que, finalement, les motifs de la rupture amoureuse ne sont pas nécessairement les choses les plus importantes dans la reconquête amoureuse. En tout cas, leur inversion n'est pas nécessairement la chose la plus importante. Alors, évidemment, il y a quelques détails qui, oui, peuvent avoir leur importance, mais ça ne suffit jamais, en tout cas, le fait de résorber les erreurs passées ou les lacunes passées, ça ne suffit jamais à créer de l'amour. Donc, être gouverné uniquement par le regret et se dire, voilà, j'ai le portrait robot de ce que je dois être exactement pour satisfaire l'autre, c'est une utopie totale parce qu'encore une fois, là, on tombe dans l'intellectuel, dans les bases émotionnelles et les enjeux qui ne sont absolument pas ceux de la personne qu'on a face à nous. En tout cas, tout ça, ça nous permet de passer à notre deuxième partie qui est bien évidemment un espèce de reciblage. Une nouvelle cible apparaît alors lors de la fomentation de cette idée de mener une reconquête amoureuse. On est dans l'obligation d'accepter que notre relation passée est morte et que les ingrédients qui étaient présents dans cette relation ne fonctionneront plus dans la nouvelle relation. Donc, la grande difficulté pour nous, finalement, elle se résume à une seule chose, c'est comment réussir à comprendre que quelqu'un qui m'a aimé, quelqu'un avec qui on a partagé des choses et donc, qui était un peu sous le joug, sous le coup de cette promesse d'éternité. Vous le savez, dans le couple, on est censé être l'épaule, l'oreille et se soutenir pour le meilleur, pour le pire, tout ça dans les mauvais moments. On sait que ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais le sentiment d'injustice, l'idée de se dire, moi, à sa place, j'aurais laissé une chance, etc., etc. Et donc, le regret, sont véritablement là. On a énormément de mal à comprendre. Pour le coup, sans comprendre, il y a des choses qu'on peut accepter. Techniquement, moi, je ne suis pas astrophysicien, je ne comprends pas l'alignement des planètes, je ne sais pas ce que c'est qu'un trou noir, ça ne m'empêche pas de me lever le matin et de venir au bureau, enfin, c'est la chambre d'en-dessous de la chambre rouge d'or, mais quand même, ça ne m'empêche pas de venir travailler, de partager des contenus, d'emmener mes gamins à l'école, etc., etc. On mène tous notre quotidien sans avoir les grandes réponses aux questions existentielles qui nous entourent. Eh bien, nous, on est un petit peu là-dedans. On est dans l'idée qu'on va être dans une acceptation de fait qu'aujourd'hui, un changement doit naître et pas un changement qui va être démontré puisque, finalement, votre ex, vous avez sans doute essayé de lui expliquer « voilà, moi, je fais ci, moi, je fais ça. » Et puis, bien souvent, on a une fin de non-recevoir, quelque chose qui ressemble de près ou de loin. « Bon, écoute, oui, ok, bah voilà. » Sous-entendu, « je m'en fous un peu, c'est trop tard, fallait le faire avant, etc., etc. » Donc, nécessairement, et c'est ce que j'expliquais, si on ne base plus notre évolution sur les désirs, les fantasmes, les volontés de la personne qu'on a face à nous, il ne reste qu'une seule personne qui doit être la maîtresse de ces désirs-là, et c'est nous ! D'où l'idée incroyable du site internet à travers lequel je vous propose mes contenus, la reconquête de l'autre, mais c'est surtout à travers la reconquête de soi. Parce que tout à coup, quand on accepte que 1. notre relation est morte, que 2. l'inversion des erreurs qu'on a pu faire ne crée pas d'amour, techniquement, on comprend qu'il y a un vrai lâcher-prise à mettre en relief, et que le contraste dont on parle n'est pas nécessairement un contraste vis-à-vis des erreurs que vous avez commises, mais plus un contraste, j'ai envie de dire, d'image, un contraste de communication, un contraste d'atmosphère, un contraste vis-à-vis des attentes sociétales qui pèse sur vous dans ce genre de situation. Parce que, comme je le dis souvent, quand on dit ex, on s'attend à quelqu'un de... un peu relou, quoi. Soit dans la supplication, soit dans l'agressivité. On ne s'attend pas à quelqu'un qui est souriant, qui est agréable, qui est dynamique, qui va chercher de la fibre, de la connivence, du mouvement, etc. Ça, même si je vous enfourne les oreilles avec ce genre de contenu où je répète absolument tout le temps la même chose, d'abord, un, c'est parce que c'est ultra important, et puis deux, c'est aussi parce que c'est totalement contre-instinctif. Ici, vous l'entendez souvent, mais dans le monde réel, les conseils qu'on peut vous donner, c'est, allez, qu'elle aille se faire foutre, c'est bon, t'en trouveras une autre, ou lui, de toute façon, c'était un connard. Enfin bref, voilà, des poissons dans l'océan, tout ça, tout ça. Donc, on n'a pas cette volonté d'évolution, et quand on l'a, malheureusement, on est tellement fixé, donc, sur notre regret et nos remords qu'on les a dans la volonté première de démontrer, de se faire remarquer que la personne face à nous nous dit « Ah là là, t'as changé, je suis folle, amoureuse de toi ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On est dans la création d'une nouvelle cible, une cible qui est nous, finalement, et où notre propension à faire des expériences, à faire évoluer notre système de pensée, à faire évoluer notre communication, à être dans le dynamisme, à être dans le respect aussi de la situation et la décision qui est face à nous, oui, peut créer une nouvelle énergie, et oui, du coup, on peut vous regarder de manière différente. Mettons, encore une fois, pour bien schématiser le truc, que ce qu'on vous reprochait, c'était, je sais pas moi, d'avoir 5 kilos de trop, de pas parler telle langue, ou d'avoir un contrat à durée déterminée, ce qui nous poussait à ne pas voir l'avenir. Vous pouvez revenir le lendemain avec 10 kilos en moins en parlant couramment le serbo-croate et en ayant un CDI où vous voulez, dans une banque internationale. La personne ne va pas vous dire « Ah, c'est bon, bienvenue, vous répondez aux critères du, comment dire, votre curriculum vitae est satisfaisant, vous répondez aux critères de l'annonce. » Non. Versus quelqu'un qui, peut-être, va intégrer ça dans sa définition personnelle, mais qui, à côté, sera en recherche de mouvements, sera en recherche d'expériences, fera les choses pour soi et ne sera pas tout le temps en train de les définir comme des arguments de vente vis-à-vis de son ex. Oui, là, effectivement, on est dans quelque chose où il y a une réelle différence. Alors, attention, la reconquête amoureuse ne se limite pas à être un catalogue d'évolution. Encore une fois, on n'est pas des vendeurs de tapis ou d'aspirateurs, mais je pense que le vrai contraste le plus important, c'est celui que je décrivais à l'instant, c'est les attentes qui, globalement, pèsent sur cette union où on imagine quelque chose de conflictuel et ce qu'on va véritablement créer où, eh bien, c'est simple, eh bien, c'est agréable, et c'est souriant, et c'est tout l'inverse de ce à quoi on s'attend. Donc, le regret, finalement, ce n'est pas un moteur, c'est un poids mort, ce n'est pas parce que j'ai raté que je dois être surmotivé à réussir, si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, pas sur l'endroit et le domaine où j'ai raté. Je peux évoluer de manière complètement différente. Je prends juste un exemple et puis quelque chose qui peut vous rassurer. D'abord, oui, vous avez fait des conneries. Bah, écoutez, on en a tous fait. L'idée, ce n'est pas de les résorber, c'est de créer quelque chose de nouveau. Un petit peu comme si vous rejouiez au même jeu vidéo et il y a beaucoup de jeux à l'heure actuelle qui proposent ce genre de choses avec des notions de karma ou d'évolution différente. Bah, là, on refait le jeu. Alors, on peut se dire de base à l'avant, c'est chiant, je l'ai déjà fait. En plus, j'ai passé X heures dessus. Bah, je ne vois pas l'intérêt. Oui, mais quand on recrée un personnage complètement différent, aux attributs différents et avec un parcours d'expérience différent, bah, nécessairement, l'expérience du jeu est différente et c'est exactement ce que je vous souhaite dans votre relation. Voilà pour le contenu du jour. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. le like et le bienvenu puisqu'il permet à l'algorithme YouTube de faire monter les vidéos, tout comme l'abonnement et la petite cloche et vous pouvez toujours rejoindre les VIP. On fêtera demain la 300e vidéo VIP qui sera mise en ligne. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre. Il suffit de cliquer sur le bouton du même nom. Vous aurez une petite vidéo qui vous explique un petit peu comment tout fonctionne. Je vais vous laisser là. Il y a le soleil qui s'est levé en une fraction de seconde alors qu'il a fait crado toute la journée. Donc j'espère encore une fois que ça nuit pas trop à la qualité de l'image. Raison de plus pour moi pour fuir, pour vous souhaiter une excellente semaine et on se retrouve dès jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada